Le Barça est loin d'avoir fini son marché. Alors que Jean Laporta s'était montré à l'armée ce lundi concernant les finances de son club, le président catalan avait promis à ses supporters que le FC Barcelone travaillait pour faire venir une nouvelle recrue. Le départ de Lionel Messi n'est pas encore digéré, et Sport révélait déjà cette semaine que le club Lograna avait ciblé les profils de Lacazette et d'Obameyang. Selon plusieurs médias anglais, le Barça serait prêt à inclure Philippe Coutinho, 29 ans, dans la transaction, pour récupérer l'attaquant gabonais de 32 ans. Le Brésilien, qui n'entre pas vraiment dans les plans de Quement, n'a plus joué depuis décembre, et ne serait pas contre un retour en Première Ligue. Avec un salaire aux alentours de 9 millions d'euros par saison, son départ permettrait d'alléger la masse salariale du club. Le PSG garde un œil très attentif sur Eduardo Camavinga, en fin de contrat dans un an avec le Stade Rennais. Le club breton s'est d'ailleurs résigné à le laisser partir, pour beaucoup moins que ce qui était prévu, il y a encore quelques semaines. Qui a dit que le Mercato Estival 2021 du Paris Saint-Germain était terminé ? Après avoir enrôlé gratuitement Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Jorginho Wijnaldum et surtout Lionel Messi, tout en ayant déboursé environ 60 millions d'euros, pour attirer Akra Fakimi dans ses filets, le club de la capitale a frappé un énorme coup sur le marché des transferts. Et si l'arrivée stratosphérique du sextuple Ballon d'Or du côté du Parc des Princes, constitue un véritable enjeu financier pour les décisionnaires rouges et bleus, Nassé Alke Laifi, Leonardo, et toute la bande n'ont pas dit leur dernier mot. Comme nous vous le révélions en exclusivité le 9 août dernier, le Paris-SG prévoit de se lancer à l'assaut du prometteur et courtisé Eduardo Camavinga, 18 ans, d'ici au 31 août et la fin du Mercato d'été, L'équipe confirme d'ailleurs nos informations, ce lundi soir au sujet du milieu de terrain du stade Rennais. Le quotidien sportif explique aussi que le club breton n'a pas perdu espoir à l'idée de faire signer une prolongation de contrat à son poulain, qui sera libre de s'engager, ou bon lui semble au mois de janvier prochain, soit 6 mois avant la fin de son bail actuel, 2022. C'est d'ailleurs la tendance, à l'instant T, du clan Camavinga, ajoute le journal. Mais voilà, tant que le marché des transferts n'a pas officiellement fermé ses portes, tout reste jouable. Une chose dont sont parfaitement conscients tous les acteurs du marché. Comme nous vous le précisions, il y a quelques jours, l'international tricolore favorise une arrivée au PSG. D'après l'équipe, Rennes pourrait accepter de laisser filer Eduardo Camavinga, cet été en échange d'un chèque de 30 millions d'euros environ. Un tel scénario éviterait de laisser filer librement une pépite formée au SRFC. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, 22 ans, refuse toujours de prolonger avec le club de la capitale. Une situation donnant dès lors des sueurs froides au PSG, et commençant à provoquer un certain agacement du côté des supporters parisiens. Annoncé dans le viseur du Real Madrid depuis plusieurs semaines, le natif de Bondi garde, pour l'heure, le silence et laisse planer un peu plus le doute quant à son avenir. Interrogé sur Movistar+, en marge de la victoire des Meringue face à l'AV, 4 buts à 1, le vice-président chargé des affaires sportives du Real Madrid, Emilio Butragno, n'a pas échappé aux questions concernant l'attaquant parisien. Questionné sur une possible offensive du club madrilène avant la fin du Mercato, pour attirer l'international français, le dirigeant du Real a décidé d'opter pour une réponse très diplomatique. Nous ne parlons pas de joueurs, qui n'appartiennent pas au Real Madrid. Nous avons beaucoup de respect pour Mbappé, et pour le PSG. Coup de bleu fou dossier compli.